Haïti, jusqu'aux années 50, s'enorgueillissait d'être appelée « Perle des Antilles ». Aujourd'hui, ce pays est perçu comme le plus pauvre de notre hémisphère. Mais en dépit de cette pauvreté et de la misère tant scandée, Haïti soulève encore l'admiration et la curiosité. Par son histoire, le courage de ce peuple qui combat l'adversité depuis sa naissance, ses recroins de beauté, ses potentialités cachées et inexploitées. Ce sont là, mesdames et messieurs, les premières notes audiovisuelles de ce documentaire intitulé « Cassure ». Réalisé par madame Cassane Trazibul, une dame qui a présenté un sujet avec façon pâle, les yeux pâles, avec les yeux de sa caméra, un sujet pas comme les autres. Nous n'avons pas tant de gens de ce sujet, ça va débattre dans la communauté. Mais ce sujet, je pense que nous tous qui avons gardé, qui avons suivi l'interview, ça n'a pas intéressé. Un sujet d'ailleurs qui nous intéresse, nous autres de la diaspora, puisque Cassane parle de ce grave problème de Cassus qui fait dans la famille haïtienne. On va la saluer, on va vous la présenter d'abord. Cassane, bonsoir, bienvenue, c'est une consoeur. Bienvenue sur le plateau de téléimage, bienvenue à cette émission. Bonsoir Valéria, bonsoir à l'auditrice, auditeur de l'émission SAAR. Et merci de ce qu'on a invité pour nous parler de documentaire SAAR. Un vrai plaisir, parce qu'il y a un sujet de la Cassane que nous n'avons pas habitué tant de gens de ce sujet SAAR. D'abord, nous allons vous présenter. Qui est Cassane Trazibul? Qui est-ce que vous présentez-vous? Bon, Cassane Trazibul, moi je suis haïtienne, jeune femme, jeune maman. Et bon, je suis un peu du métier parce que je travaille dans la télévision. Très bien. Je suis à Haïti, je suis dans la télévision, dans la radio. Et puis, je suis rentrée par le site, je travaille dans le journal, dans le « Haitian Times ». Et de temps en temps, je continue à écrire des articles qui sont publiés de temps à autre dans le « Noveliste ». Très bien. Ou bien le matin en Haïti. Et puis voilà, donc ces premières expériences, vraiment ces premiers documentaires que je réalisais. Et bon, ça marche assez bien. Très bien. Premier documentaire, première expérience audiovisuelle, mais évidemment, ou du métier. Et puis, curieusement, qu'est-ce qu'il y a poussé au fonds documentaire qu'on s'agirait? Non, parce que j'ai regardé des sociétés, nous, et puis tout le monde connaît que nous, il y a un problème. Et nous, tout le temps, nous avons parlé de « Mon y a un kidnappé ». Tout le temps, nous avons parlé de « Kaoutchouk à boule ». Mais nous n'avons pas vraiment parlé de comment nous vivons toute cette situation. À un certain moment, nous avons même trouvé une situation qui m'a dit « Marim ». Nous avons trouvé de retourner à vivre en Haïti. Tu vois, tu sais, mais j'ai des enfants qui sont en bas âge. Et puis, « Marim », il m'a décidé d'établir, il m'a commencé à faire va-et-vient entre les États-Unis et Haïti. Parce que je m'étais un petit genre hésitante. Parce que tu as un paquet de problèmes que Haïti t'ai toujours traversé avec tes kidnappings, et surtout, qui t'a vraiment hésité à aller avec tout le monde. Donc, ils m'ont dit « Ok, là, on a commencé à faire va-et-vient ». Donc, ils m'ont commencé à faire des va-et-vient. Mais c'était une situation qui vraiment vient d'affecter la femme même. Parce que, tu sais, j'ai mon mari qui n'est pas là, mais il y a tout le monde qui est mon papa. Et puis, bon, ok, mais j'ai réalisé, ce n'est pas que j'ai même seulement dans la situation. Il y a plusieurs personnes dans la situation. Mais j'ai dit « Ok, là, il y a un problème. Pour qui ça, maman, papa, nous nous supposons qu'il y a même trois, dans la même côté. C'est très important pour la famille, pour le foyer. Pour qui ça, toute la famille vivra cette situation. Donc, il y a un problème à mon côté. Donc, si il y a un problème, il faut que nous parler de problème. Et j'ai réalisé que ce sujet, que nous parlerons de ça dans les salons, nous parlerons de ça entre nous, comme si en bas en bas. Mais nous ne pas jamais parler de ça ouvertement. Et bon, tu sais, j'ai aimé faire recherche. Et j'ai regardé qu'il n'y a pas de documentation qui est disponible sur ce sujet. Donc, c'est comme ça. Idée a fini, idée a germé. Et puis, voilà, comment c'est... Vous rentrez dans la production. Oui. Très bien. Maintenant, on parle de idées. L'intérêt des cassures, évidemment, le mot veut dire ce qu'il veut dire. Qui ça, sujet en y est, puis ça n'a pas eu d'un sujet. Et vous parlez au même près de tête ou comme exemple. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement, Cassandre ? Eh bien, cassures, nos familles entre Haïti et ailleurs. Très bien. Le documentaire, là, il parle de familles, non pas parler de couples, non pas parler de monde qui est divorcée, qui est séparée. Des couples qui vivent entre Haïti et l'étranger. Étranger qui, c'est Etats-Unis, République Dominicaine, Canada. Parce que nous sommes partout ailleurs. Tout à fait. Donc, voilà, c'est nos familles entre Haïti et l'étranger. Très bien. Et dans le documentaire, là, vous mettez en relief cause cassure, ça. L'effet coupure séparée, Marie à droite, et puis Madame li même en Haïti ou bien, vice-versa. Et puis, effet que ça a gagné sous foyer li même, sous timouni ou tout. Pendant que vous faites le documentaire, vous faites le travail, et ça, a qui, d'abord, a qui obstacle rencontré? C'est le premier volet de la question. Et puis, a qui conclusion arrivée ou même? Puisque a part de l'expérience personnelle, là, il y a certainement l'expérience professionnelle, là, dan. OK. Qui obstacle que m'jouen, d'abord, m'jouen compte en question, ça? Parce que, tu vois, c'est un documentaire, c'est pas un fiction. Donc, moi, je n'ai pas d'acteur qui t'app vini, qui t'app jouant un film. Donc, c'est un moun qui t'app viv un situasyon, qui t'é chita devant kamera, qui t'é chita avem, pour nous parler de sa. Parler de l'expérience. Exactement. Donc, qui obstacle que m'jouen rencontré? M'jouen, t'é gon pa ket moun nan situasyon, j'en m'jouen, mais yon pa vle paret devant kamera. Interessant. Yon pa vle figu ou paret. Yon pa vle, comme si le monde kone ki situasyon que yon ap viv. Et en plus, nan dokumentaire, là, ou e gen Marie ki en Haïti, tandik ke madame a l'étranje. Men, en réalité, yon pa ket fi ki en Haïti tou. Tandik ke Marie yon ap viv a l'étranje. Men, se femme, là, se kom si yon te senti yon un petit peu feble pou konti yon an Haïti. Donc, yon pa vle, kom si paret devant televizyon, tandik ke yon pa gen Marie yon bon kote yon. Donc, c'était ase interessant. E gen pa ket moun ki komanse proje avem. Men, en kou de route, yon pa fini. Pou ké sa? Pou ké sa? Je ne sais pas. On va m'aider, on va m'aider. Bon, bon, yon juste pa vle et continué. Et m'pensé, c'est peu yon vin peu. Pou ké sa yon pa m'a koné. Mais tu sais, c'est peut-être une question de mentalité aussi. C'est ça, j'allais y venir. Tu vois, parce que c'est pas... Mentalité, on n'a pas trop l'habitude de parler de ça. Voilà. Bon, Haïti en général, ne parle pas de ses problèmes. Voilà, voilà. Mais par contre, moun ki participé, yon, c'était abraz ouverte. Ça, c'est vrai. Yon, yon, te accepte parler. Parce que justement, comme je l'ai dit au début, nou pa vraiment chita pou nou wè, pou nou analise konsekens, tout problème sa yon sou nou, sur nou fami, et surtout sur nou enfants. C'est ça, les enfants. Tu vois, donc, ou koné, Amin, fami, c'est ça qui baie valeur. Certainement. Qui enseigne des valeurs. Certainement. Et moi, t'appelis, en vorme vina, moi, en citation, que moi, j'ai donné mes livres pour vous. Intéressant, ok, vas-y. Et ça dit, les valeurs aident à former notre perception du bien, du mal, de ce qui est correct, incorrect. Très bien. Valeurs, c'est ça qui est dénon, former perception de sac légal, de sac illégal. Et nos valeurs influencent nos pensées, nos actions, nos sentiments. Tout à fait. Tu vois? Et c'est yon bagay qui t'est vraiment touche mwen même, qui t'est vraiment porté mwen à réaliser documentaire sa. Parce que maman, papa, c'est deux éléments qui capital dans la vie en ti moun. Parce que chak moun gen woul pa yo. Tout à fait. Yo joué nan éducation. Le plus important, c'est maman seulement. Pour ces valeurs-là. C'est ça. Justement. Comment inculquer les valeurs à nos enfants? Et la famille, c'est pilier en société. En société, tout à fait. Donc c'est normal, tout à fait normal, que nous fassions face à tout problème que nous... Que nous gènes résultats que nous gènes aujourd'hui. Exactement. Et yon a raison. Bon, c'est une façon de voir les choses. Evidemment, évidemment. Mais ou elle bien, ou dit-le bien d'ailleurs dans le documentaire. Parce que nous, nous avons dit le documentaire là, où toucher des points que nous parlons à penser que nous avons touché. Parce que carrément, nous interviewer des figures quand même dans la société haïtienne. Et après, par exemple, nous expliquer tous les problèmes, les problèmes cassés là, les vignettes du fait que l'insécurité en Haïti, que nous n'allons pas parler de ça, par exemple, après un kidnapping, que nous-mêmes nous n'allons pas parler de ça, ça affecte des fois. Il y a des gens qui ont été fait parce qu'ils étaient kidnappés, ou bien ils étaient ici, kidnappés. On fait un peu, on fait un peu. Et à juste titre, pour les gens qui peut-être regardent l'interview, ça, c'est une idée ou une idée ou une autre interview, du moins ce documentaire là, pendant l'interview. Ou les gens qui ont été interviewés, qui ont été très à l'aise devant la caméra pour parler de Kapao, que madame n'a été kidnappée, etc. Tout à fait. Qui est une raison qui fait que... Voilà, madame n'a été kidnappée, c'est une expérience terrible, pour Daniel, pour Timonio. Donc, après près de huit jours, je pense, je ne me souviens plus exactement, elle était libérée, bien qu'il y a deux mançons, que famille n'a été versée. Donc, madame n'a été... C'est une expérience terrible pour lui, comme un indien, elle n'est pas capable de vivre encore dans le pays. Donc, tu sais, Daniel Rousier, c'est quelqu'un d'assez important dans la société, je dois dire. Donc, Daniel, madame n'a obligé à aller avec Timonio, et puis Daniel était d'ailleurs. Donc, Cassio, obligé. Cassio, obligé. À cause de l'insécurité. À cause de l'insécurité. Et on ne peut pas dire qu'il y a un monde comme ça, et il faut qu'il y a un monde comme ça, mais il faut qu'il y a un monde comme ça, c'est dur. Nous parlons d'extrait, et nous parlons d'idée de teneur documentaire. Sans documentaire, c'est qu'il y a un sujet très important, très, très important. Cassane, merci, parce qu'il y a un sujet comme ça, par exemple, il y a un monde qui fait ça. L'extrait, c'est M. Daniel Rousier, qui a parlé de l'expérience, et il va l'expliquer malgré... Bon, enfin, qui j'en casse sur, en fait. Il va parler de trois bandes gardées. Après dix jours d'enfer, il conclu que il n'y a pas de cap à l'arrivée d'un pays, il n'y a pas de cap à l'arrivée d'un pays, parce que l'expérience est terrible pour lui, il est terrible pour lui. Donc, je suis obligé de prendre tout le monde et établir en dehors du pays. Il s'est consacré depuis... Enfin, ça fait six ans, bientôt sept, que j'ai fait un aller venu pour m'avoir eu, pour m'avoir un mariage en vie et pour m'en continuer à vivre et continuer à vivre en espérant qu'on joue, et pays à capable ranger. On joue, et madame, pour avoir confiance encore qu'il y a sécurité et qu'il y a un pays et qu'il y a un pays. C'est un drame que famille a vivre et jusqu'à présent, d'ailleurs, nous avons des séquelles de Dramsar. Et... Et... On connaît, c'est... Seulement, mon qui est qui n'est pas capable d'ouvrir moi comme je le sentis. C'est un moment extrêmement douloureux, je crois qu'il y a compréhende, et mon qui est plus réveillé, à part de mon, vraiment, parce que, si mon, c'est... c'est vous-même que vous, mais... Et... Vraiment, être comme je peux m'en sur la terre, vous prenez la même. et puis, il y a obligé, et... Ou même descendant d'esclaves, vous pouvez le racheter, madame, c'est-à-dire, vous pouvez le payer pour un être humain encore. Et un être humain, il y a menace, il y a violé n'importe qui leur, il y a coupé les oreilles, il y a... Enfin, il y a des détails sordides, mais il y a compréhende que c'est une période extrêmement douloureuse. Mais c'était une période extrêmement... spirituellement profonde, pour moi, parce que pendant que ma vie, l'enfant, ma plaie, et pendant que ma plaie, moi, je suis rentré dans une relation avec mon Dieu, d'abord, qui est une relation de révolte, puisque je me dis, mon Dieu, comment fait qu'il s'arrivait, mon papi, je vais passer ça, pour qu'il s'assait moi. Et puis, au fur et à mesure, où on a récité notre père, par exemple, et on a senti que si on a parlé avec moi, je me demandais mais est-ce que vraiment ou quoi tu sois que je me demandais? Est-ce qu'on a prié à notre père? Est-ce qu'on a tendé notre père? Est-ce qu'on a parlé pour ne pas donner? Il y a qui fait ça. Alors, je me disais qu'il y a une conversation comme ça, à mon Dieu, pendant que on a violé, madame. Est-ce qu'on a parlé pour ne pas donner? Daniel Ouzier, qui vient de parler devant la caméra dans ce documentaire réalisé par Kassan Trazibul, documentaire intitulé Kassur. Et Daniel Ouzier, qui n'est pas n'importe qui, c'est un entrepreneur, un business man haïtien, c'était un moment dans la vie politique paysanne, c'était, eh bien, un premier ministre pressenti désigné par l'ancien président, M. Michel Martelly, et il y a expliqué et dans le documentaire, qui j'en dit même que le vivre Kassur, un côté que madame, madame Daniel, il est obligé de quitter le pays, eh bien, elle a le vivre en Floride après justement qu'elle a été kidnappée, etc. Nous sommes avec nous, nous avons une femme, de ce problème. Kassan, parlez-nous Kouniala de, mon Dieu, m'imaginez, parce que nous sommes en Miami, en Floride, en Dominicani, nous sommes en viré pour faire le documentaire. Un petit peu l'expérience. Je pense que ça n'a pas été facile. Oui, mais ça a été une expérience formidable, je dois dire. Parce que, moi, vraiment, je suis participé dans la réalisation du documentaire, à fond. Tu vois, je suis écrit des questions et puis, je suis dit, je suis dit, je suis dit, à aller poser des questions pour m'en, mais pour m'en, tu es 40 sujets, m'en estime que tu es s'ouvre place pour m'en parler avec les participants. Et c'était une expérience assez poignant, tu vois. Donc, ce n'est pas même un bagage, si tu es pensé avec ce sujet, ou prendre plus m'en écrire, et puis, ou aller s'ouvre place pour m'en parler à vivre. J'étais en République Dominicaine, par exemple, interroge la femme d'Yves-Marie Chanel, qui est quelqu'un qui est quelqu'un qui est assez connu aussi dans la société haïtienne, et puis la femme d'Yves-Larac, et les deux sont en République Dominicaine. Et puis, c'est des mouns qui ont des t'inmouns en basage avec vous. et c'est comme si ou appellent dans les yeux t'inmouns et comment il y a vivre l'absence de papa. Et il y a la femme qui te dit, par exemple, l'obren dans la réunion de l'école. Compris? Ou appellent pour kontou. Oui, oui, oui. Ou imagina qui sentiment qui traverse t'inmouns tandis que il y a qui connaît papa là, mais papa pour qu'il y a papa à l'avèn. Ti mouns nan li même pas à comprendre ou pas à jouen mot exact pour expliquer ce qui mouns pour qu'il y a papa à l'avèn. Et une expérience extraordinaire que j'ai eu pendant que m'ap filme documentaire là. M'en te l'un de la rac par exemple. Et puis, pendant m'ap fait documentaire là, le mari était en route de venir. Et puis, tu mouns courir. Ça, c'est bien. C'est de bagay qui est pour le méni vraiment vivre au moins ça. Donc, ça a été extraordinaire comme je te l'ai dit. Et mon remercie vraiment tout mon participant qui t'a accepté embarquer avec dans le projet ça. C'est grave parce que là, tu fais la narration, tu poses des questions ou déplacer même au niveau technique, tout va participer. Il semble que c'est un sujet qui t'a tenu à cœur. Qui m'a tenu à cœur, oui. J'ai vraiment insisté parce que son projet qui prend près de trois ans, ça a été conçu en 2011, nous commençons en 2012. Et puis, il sortait finalement en 2015. Intéressant. Tu vois? Donc, parce que il y a un paquet de challenges pendant que parce que je ne suis pas de joindre le financement, mais c'était pour voyager, on peut monter à droite, à gauche. C'est parce que vraiment, je te tiens pour montrer au public tout le monde. Ils l'ont dit ouvertement, comme si ils n'ont pas vraiment été sous sujet ça parce que ils ne veulent parler plus de conséquences. Tu vois? Mais ils disent ouvertement, c'est instabilité politique, c'est instabilité économique, c'est instabilité sociale. Des bagages qui sont les plus évidents. On dit par exemple, goud la, toi, les saliers qui sont par rapport à la, c'est quelque chose qui affecte la consommation. Et bon, on est un qui s'en pour. Nous avons l'insécurité pour monter, les kidnappes. Peut-être qu'on a monté aujourd'hui, mais demain il est baissé. C'est incertain quand même. Même au niveau politique, nous avons l'insécurité et tout est interconnecté. Tu vois, si goud la faiblesse l'insécurité, l'insécurité l'insécurité. Et tu vois, c'est une situation qui affecte toutes les couches de la population. Daniel Rousier, oui, sa famille est t'exé, mais nous avons l'insécurité qui n'insécurité documentaire, qui est moins connu, qui n'insécurité pas connu du tout, mais qui fait face à la même situation. Nous tous vivons dans le même pays, nous avons une même société, donc nous affectons pareillement par tout problème. La problématique que le documentaire mette en relief, c'est M. Amadam, qui marié, qui vivent, 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 entrent en haïti, qui vivent. c'est une séparation. Maintenant, c'est un aspect important, c'est que nous avons de loin des yeux, loin du cœur, il y a aussi la tendance à ce que le couple lui-même, entre M. et Mme, le couple se désintègre. Est-ce que vous rencontrez ça? Est-ce que vous vous parlez de ça? Oui, je vous rencontre ça. J'ai eu un couple qui divorcés, qui vivent, qui divorcés. Mais tu sais, nous avons des spécialistes dans le documentaire. Par exemple, il y a Fritz Valisto qui parle du aspect historique, qu'est-ce que ça? Nous avons un psychologue tout. Un psychologue justement, il parle des conséquences pour nos enfants et des conséquences pour le couple lui-même. Parce qu'on moune, nous mariés, nous supposés vivre sur le même droit. Nous sommes humains. Tu as tes besoins, mais même, il y a un besoin. Tu comprends? Donc, les psychologues parlent justement de comment nous fais face à toutes les difficultés. et les coupes nous parlent de ça. Il y a des gens qui disent qu'au contraire, ça vient rapprocher. Mais comme je dis, il y a des gens qui divorcent, il n'y a pas de quelqu'un. À distance. Et M. Sene, nous même, nous avons gardé cette diaspora haïtienne qui se trouve un peu partout dans le monde. Nous, en majorité, tu n'as pas pas d'arriver à mettre ton chiffre sur la quantité de la question. Tu sais, Jean-Marie Dio, nous n'avons pas de la question. Documentation. Dans cette époque, tu as eu un rapport qui te font tout le qui dit que 70% des cadres haïtien vivent dans l'extérieur du pays. Oui, on s'en 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 s'en. Et c'est, le rapport que tu font tout le je dis. Jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Mais pendant ma recherche pour le documentaire, ça a mis un livre qui parle du immigrant exodus, l'exode des immigrants. Intéressant. contrairement à la rapport, il y a eu tout, même quand il y a eu qui est venu, à un certain moment, il y a eu décidé de tourner. Retourner. Pour qu'il y a eu décidé de tourner, parce que il y a des professionnels qui étaient dans le pays où il y a eu qui est venu à la situation, il y a eu trouvé que la société n'est pas accueilli vraiment. Donc, ils ne sont pas à même de travailler en tant que professionnels dans leur profession et ils viennent de l'autre monde qui décident de retourner dans le pays parce qu'ils voulaient aller des pays et qu'ils voulaient une contribution à le pays. Mais Haïti, étant ce qu'elle est, ils ont empêché de aller avec la famille. C'est un livre assez intéressant que je suis tombé sous le livre dans le cadre documentaire. Ça n'est pas parlé de Haïti en particulier. Mais même avec le rapport avec les participants, bon, j'en ai un plus deux. En plus, il y a Héroï Jean-François, le journaliste qui a écrit un article depuis 2008. Je vais vous le dire mentionner. Le bureau, il te parle de nos hommes d'affaires qui sont en Haïti, nos politiciens qui sont en Haïti. Le week-end. C'est ça, il y a un jeune homme dans le documentaire, j'oublie son nom, mais qui a parlé que, c'est que les témoignages étaient très intéressants après le travail de terre justement. Lui, il a fait l'inverse, il l'a laissé ici. Stéphane Petit, oui. C'est ça, Stéphane Petit. Nous ne l'a pas regardé d'extrait ça pour nous comprendre les mêmes gens qui posent des problèmes. Les mêmes sites dans l'Amérique du Nord quittent les familles qui tournent à Haïti parce que Haïti, c'est son pays. C'est l'autre entrevue qui était assez touchante avec Stéphane Petit. Il a laissé les États-Unis pour aller en Haïti, mais il était obligé de quitter Madame avec des petites d'air. Wow. Il y a peut-être qu'on peut reconnaître qu'on a écrit ça avec Stéphane. à nous suivre. Écoutez encore une fois de commentaire à l'arrivée. C'est sûr. Le 12 janvier 2010, Mère Nature aillé à dire son mot. Un séisme de 7,3 degrés frappe Haïti qui a occasionné plus de 200 000 morts et démoli des milliers de maisons. Nous avons pu obtenir les propos de cet homme qui nous raconte que le 12 janvier 2010 a scellé sa décision de retourner la Caille. Toutefois, en laissant femmes et enfants aux États-Unis. 12 janvier 2010 dans la position qu'on a montré qu'on a montré qu'il n'est pas utile. J'étais à mon téléphone pour m'appréler. Maman, à l'arrivée, il n'est pas dit qu'il n'est qu'il n'est pas qu'il n'est pas sauvé. Il n'est pas dit qu'il n'est pas qu'il n'est pas fait. Mais le m'en est quand je viens de regarder à l'autre bord, à son numéro, ça c'est payé. Et j'ai joué que j'étais plus utile. Tous les gens viennent s'éloigner des décisions. J'ai joué que Haïti n'était plus utile que l'autre part. L'autre part, il y a combien de millions de gens qui ont fait ce qu'ils ont fait ? Oui, j'ai fait le choix, au détriment de ceux qui sont proches. Comme j'ai déjà contemplé, j'ai décidé de prendre une décision. Deux ans après, j'ai oublié sur des points, mais j'ai oublié sur d'autres points.